alors nous sommes dans d'un yudalef amudalef à la mishnah donc on parle en fait la mishnah des hatserot donc comment partager les cours donc la mishnah dit comme ça en holki metta katser ça veut dire on n'a pas le droit de partager un une cour à chi et arba hamot la zé verba hamot la zé donc 4 à mode pour un 2 m pour un 2 m pour l'autre c'est à dire on fait ce qu'on veut en réalité mais on ne peut pas obliger l'autre à partager la cour on est en cours on a une cour commune si quand je la partage à la fin j'ai pas quatre remotes pour chacun alors on peut pas obliger l'autre à partager maintenant s'il veut partager partage oui on ne peut pas l'obliger ryhouda ne peut pas obliger shimon a partagé la cour vélo est à sa dé et pas non plus le champ à chi et bâti chaque habine l'azé chaque habine l'azé donc on peut pas partager un champ peut pas obliger l'autre si on n'a pas de fait d'avoir si on a neuf et neuf je peux lui dire écoute je veux partager l'autre il n'a pas le droit de s'opposer on peut partager le terrain donc c'est loi des voisinages a chi et bâti chargats et cabine à zé donc lui il est plus cool il dit neuf moitié de cabine l'azé bti chaque habille tichard à ces cabines l'azé alors en vérité il n'y a pas de marreau qu'est on va dans la gamara c'est parce qu'à l'endroit de rabbi houda les gens ça valait le coup de travailler avec un champ qui avait neuf moitié de cabine et dans l'autre endroit non ça dépend de la qualité de la terre en vérité des terres plus faire dire que le faire fertile que d'autres donc à partir de là je peux ça s'appelle un champ et je peux partager alors attention tosfot il explique que ça s'appelle un champ même moins que ça parce qu'on voit dans la secrète kidouchine que même un betkou ok ça s'appelle même hatsi betkou même hatsi tikraf ça s'appelle un sadé seulement tosfot il dit que c'est juste que c'est pas assez important pour se fatiguer pour avoir un terrain pareil ça s'appelle un terrain d'accord c'est juste que moins que ça un homme il se fatigue pas alors après il ramène une réaïa donc tout vote que apparemment là bas il y avait une personne qui avait dit que la terre d'Eretz Yisraël était très bonne et que dans son petit parcelle de terre il arrivait à avoir une bracha extraordinaire il avait du vin il avait de l'huile et des olives il avait tout il avait même des kitnit alors on te dit il a dit tosfot là bas c'est différent là bas c'était un terrain qui était mille barères béyotère on sait que la terre d'Eretz Yisraël en tout cas quand on fait la volonté d'Hachem dans la terre d'Eretz Yisraël il y a la bracha et donc là bas il y avait une bracha spéciale mais il te dit en général ça c'est leur marloquette à eux à partir de quand un homme il veut se casser la tête pour avoir un terrain vous savez pour sortir des fruits une récolte il faut quand même une grande camoutte une grande quantité de terrain donc ça c'est la marloquette à partir de quand on peut partager que ça s'appelle un terrain que je puisse travailler j'ai pas travaillé sur 2 mètres carrés j'ai 2 mètres carrés je préfère pousser des tomates il y a des gens ils font ça aujourd'hui dans leur jardin mais ça c'est une passion mais quand c'est une c'est la moitié le quart pendant vélo et à trakline vélo et à mouran vélo alors et trakline et mouran rachidi c'est des genres d'habitation de petites habitations ouais mais là c'est pas le pirouche trakline c'est des petites habitations c'est vrai qu'on dirait au la mase et domer les trakline non en fait il ya il ya pros d'or et trakline mais ça c'est des heures des petites maisons devant la cour donc ces petites habitations là vélo et à chobard le pigeonnier le pigeonnier vélo et à talit le talit c'est le vêtement vélo et à mérat c'est les bains publics vélo et betabad c'est pas le betabad c'est le betabad c'est le pressoir d'olive vélo et betash la kine c'est le terrain en fait qui qui n'a pas besoin en fait d'être arrosé ce que lui il a les eaux de pluie donc c'est un terrain fachou a chié bain qui est délazé mais qui est délazé c'est à dire il faut qu'il y ait que ça suffit pour pour chacun c'est à dire c'est à clal colch et ralek ou schmo à la frolle qu'il bim la vende rolle qu'il c'est à dire je prends l'exemple du betabad j'ai un pressoir d'olive si je partage en deux qui s'appelle plus un pressoir d'olive alors il a perdu son nom donc là on partage pas si je les partage en deux et quand même s'appelle un pressoir alors s'appelle un pressoir comprenez alors le yad rama il pose la question mais qu'est ce qu'on s'en fiche en réalité font ce qu'ils veulent les gens parce qu'on vient maintenant dire des choses pareilles alors il dit non pour pas que ce soit baltachrit pourquoi ce soit baltachrit ou alors un deuxième petit route c'est pour la symétrie par rapport à la cfa dans la cfa il y a marqué et ma taille à partir de quand bezman chen chenem rotim quand les deux veulent pas partager donc il faut ce chiot là mais si les deux ils veulent alors même moins que ça ils peuvent partager d'accord même si les deux ils veulent ils veulent partager par exemple on a un sefer torah et moi je veux prendre je veux partager on a hérité un sefer torah moi je veux partager je veux prendre bereshit c'est mode baïkra quand tu prends bamidwar de varit non parce que ça c'est bizayon au kitve akodesh donc les kitve akodesh on les partage pas ça c'est un peu un mécan que j'ai envoyé à raman chetrit il avait dit une fois un bruyé ça dans le divorce il avait dit que dans un divorce il assistait à beaucoup de divorces dans un divorce on partage on partage la maison partage la voiture ça veut dire une fois que les gens ils divorcent ils partagent tout ouais c'est au nom des deux alors on va partager il dit mais les seules choses qu'on peut pas partager c'est les valeurs c'est les choses qu'on voit pas en fait et dire et c'est sur ça qu'il faut travailler sur les autres choses qui se partagent pas et voyez ici qui devait à kodesh on peut pas les partager on va pas les séparer en deux parce que c'est quelque chose de nitris c'est quelque chose d'éternel donc malheureusement il dit on passe notre temps dans un couple à apporter des valeurs qu'on pourra partager en deux il faut se fatiguer à chaque fois sur des valeurs qu'on peut pas partager oui on a donné du essai de l'amour ça après le mariage pour pas dire bon alors tu me rends les cinq heures d'attention que tu m'a donné ça c'est le plus important à zonboi qui devait à kodesh et bizayon et donc ça supporte pas le partage donc on partage pas ces choses par contre toutes les autres choses si on veut partager maintenant ça c'est s'ils veulent pas on peut pas forcer mais s'ils veulent ils peuvent partager tant pis pour eux ils veulent perdre ils avaient un betabad ils veulent le perdre un presseur d'olive ils veulent partager entre eux c'est tant pis pour eux à zomé et agmara amma rabi assi amma rabi yohanan donc je reviens sur la resha de la mishna c'est sur le début de la mishna qu'on avait dit que on peut pas partager le khatser que quand il y a arba amot la zèv arba amot la zèv la gamara elle dit amma rabi assi amma rabi yohanan il a dit rabi assi au nom de rabi yohanan arba amot chamru khoutz michel ptachim attention en vérité il y a huit amot c'est à dire quatre amot on a dit c'est deux mètres en vérité il dit tous les arba amot qu'on a dit c'est à part les ptachim ça veut dire il faut en vérité huit ptachim il y a quatre il y a quatre pardon huit amot il y a quatre amot ça c'est le terrain mais il faut quatre amot aussi dans le terrain en plus c'est quoi c'est l'habitude des gens de décharger pourquoi ils avaient un khatser pour décharger en fait donc on parle qu'il y a quatre amot à part à part le fait que ils aient quatre amot dans le terrain il faut aussi qu'ils aient quatre amot devant leurs portes pour pouvoir décharger donc en fait c'est huit amot tanyan ami ari en khol kim et a raté à tchiebo schmona amot la zèv et schmona amot la zèv à chaque fois quelqu'un quand il a une cour c'est pour décharger si c'est que pour décharger il n'y a que quatre amot c'est pas une cour il faut la cour plus l'endroit pour décharger c'est à l'époque savez venait avec des années avec des qu'ils avaient besoin de décharger s'ils avaient finalement que quatre amot chacun mais ils n'ont pas huit amot donc ils n'ont pas on va dire quatre mètres carrés ont fait rien avec ça c'est pas juste un endroit pour décharger donc s'appelle pas une cour cour c'est un endroit où je peux laver le linge où je peux faire des choses il faut au moins arba amot mais c'est hors taxe arba amot donc c'est huit amot parce qu'il faut toujours arba amot pour décharger on est d'accord l'agmaral dit à l'ami a ri en braïta qui dit la même chose en roquille à ta c'est à tchieva schmona amot la zèv et schmona amot la zèv la gamara elle pose la question va maintenant pourtant la mishna elle a dit arba amot la zèv arba amot la zèv donc il y a une s'tira on a dit que quatre amot et pas huit et la schmami n'a qu'elle est rabia si schmami n'a donc de là on apprend comme rabia si que rabia s'il a dit que pour partager ce qu'elle a dit la mishna quatre c'est hors taxe en réalité c'est huit amot alors il ya là le rajba il dit qu'il y aura pas de neuf camina des cas des rameleou mirma yana qui opposent justement ils font une contradiction donc il faut quatre amot pour chacun vatania pourtant la braïta elle dit schmona la zèv ou schmona la zèv amara biassi amar biouhanan arba amot chamou houtz michel ptahim donc soit biouhanan il a appris de la contradiction soit son digne il a tiré directement de la braïta mais le rajba il dit qu'il n'y a pas de d'av camina c'est tout bichet rabia la gamara le reprend amara vuna c'est donc maintenant on va voir comment on partage comment partage le rat c'est donc imaginez vous à l'époque il y avait plusieurs maisons qui étaient ouvertes sur une cour d'accord on va dire voyez vous avez une résidence avait une maison là une maison là une maison là une maison là et ça donne ces maisons-là étonnent sur une cour c'est pas qu'ils ont concours et un mavoi une cour commune exactement comment on va là on va la partager cette cour commune alors la gamara le dit donc lui c'est des nîmes de chrénine la gamara d'yama avuna c'est un mitra les quêtes les filles pétaché a par rapport aux portes moi j'ai deux portes où j'ai trois portes donc j'ai une plus grande maison donc j'ai plus de portes qui donne dans le cas de serre donc j'aurai plus d'espace pour utiliser le rat c'est un frais d'ahmar à notre nîme arba amote l'école pétard ou pétard non frais d'ahidi on donne quatre amotes devant chaque porte pourquoi encore une fois il dit rachid et tzorir prika masa a prika masa a voilà pour décharger donc à frais d'ahidi pas par rapport aux portes on calcule il dit on donne quatre amotes devant chaque porte des achars et ce qui reste de la cour alors là pour qu'il m'échappe et on va partager donc ravouna il dit on partage tout depuis le début rafriza il dit non arba amote pour chaque porte et le reste on va partager oui badaï mais seulement ravouna lui donne pas d'office quatre amote pour une porte il dit on partage tout au titre d'abord quatre amote pour chaque porte camina quand il n'y a pas beaucoup de terrain quand c'est des grandes cours alors c'est pas grave mais quand il y a une petite cour une somme c'est et différence il a raison le calcul est complètement différent non il se rejoint pas du tout alors j'ai bien de faire plaisir mais là c'est la raison jérémy c'est pas du tout même partage ça se rejoint oui de partager d'accord non c'est à dire que il dit on sait qu'on fait celui qui a plus de port aura beaucoup plus ça c'est la première idée et il dit on donnera quatre amote par port alors ça c'est l'autre pas forcément plus j'ai de port plus j'aurai de mètre carré c'est dans cette idée que ça se rapproche d'accord c'est dans cette idée que ça se rapproche c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai ce qui s'est fait qu'on fait pas trop tard et ça noter la mode des échelons les p感謝 nos tels chmonnais mocto pour placer qu'elle ces armes à mode par port mais achat aussi mais j'avais à yala zé manans iya il avait pet Gonzalez il avait une porte très large de très large de chmona amote là il rajoute la bretta no tels chmonnais mocta donc il va non seulement avoir une largeur de 8 amot par rapport à sa porte et toujours les arba amot, c'est-à-dire c'est 8 en longueur et 4 en largeur parce qu'on a besoin de décharger la gamara elle demande mais qu'est-ce qu'il va faire c'est comme je vous ai dit ça veut dire 8 amot dans la longueur, mais 4 amot pour décharger Amar Imemar Imemar il dit donc Pera des soufflets donc Pera des soufflets c'est pas des fruits soufflets c'est Pera des soufflets c'est à l'époque qu'il faisait un trou dans le Katser et là-bas, c'est l'habitude il mettait des noyaux de date pour que les animaux ils mangent c'était la nourriture des animaux, des noyaux de date et donc il faisait des trous comme ça dans le Katser comme il est rond vous savez c'était un trou qui était rond donc il a Arba Hamot dans tous les... c'est rond toute la circonférence exactement l'école Roar mais la gamara elle dit attention ça c'est quand il n'a pas de porte ce trou mais si il avait une porte pour entrer dans ce trou ça veut dire une porte devant le trou donc il n'allait que par ce côté il aura juste les Arba Hamot devant sa porte mais pas plus il n'aura pas les Colrois il n'aura pas sur toute la circonférence Amar Avuna Arsadra donc Arsadra c'est des gens en fait de terrasses si vous voulez il y a un toit mais il n'y a pas de Dauphanot il n'y a pas de côté vous savez des fois c'est des genres d'ombrelles comme ça un préau mais sans méchitzot c'est un toit non non ce n'est pas une maison c'est un genre de toit ils faisaient ça à l'époque les romains mais il n'y a pas d'un préau il y a quatre toits mais il n'y a pas de Dauphanot il n'y a pas de mur de soutien ça tient sur des tu vois alors là voilà alors ça il n'a pas Arba Hamot d'accord Amar Avuna Arsadra il n'a pas Arba Hamot pourquoi ? pourquoi il n'a pas Arba Hamot lui s'il a ça dans son khatzer et nous Arba Hamot pourquoi ? pourquoi ? pourquoi ? on avait dit c'est pour décharger et on ne va pas décharger dans la maison parce qu'il y a déjà des kelims dans la maison alors Acha ici il peut rentrer dans le préau puisqu'il n'y a pas de méchitzot puisqu'il n'y a pas de méchitzot puisqu'il n'y a pas de méchitzot donc il peut rentrer la charge dans son préau vous comprenez ? du coup c'est pour ça qu'il n'a pas Arba Hamot tout ce qu'on a Arba Hamot c'est parce qu'on a une maison et on ne peut pas décharger dans la maison vous comprenez ? donc puisqu'on ne peut pas décharger dans la maison alors on donne Arba Hamot mais là il peut rentrer à l'intérieur et décharger puisqu'il n'y a pas de mur d'accord ? donc il n'y a pas Arba Hamot et Acha ici il peut rentrer Aile il va rentrer les Gavets à l'intérieur on met Farak il peut déplacer ici donc c'est pour cela qu'une Arsadra n'a pas de Arba Hamot n'a pas un titre d'Arba Hamot le Mithi il évitended il est obligé avec l'Arba Hamot pourtant il y a marqué Echad Cheare Bati Béchad Cheare Achsadra Echad 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 il n'a pas besoin d'arba hamod parce que tu décharges à l'intérieur. Donc ici pourquoi Bémet la Braïta dit arsadraot, ils ont arba hamod. On peut décharger à l'intérieur. La Gémarale dit non, ici on parle de quoi ? Arsadra des Bérav. C'est d'arsadra où les tamis des Khamim, ils étudiaient. D'accord ? Donc en fait, il n'y avait pas des murs, il y avait des fenêtres, c'est pour faire de l'air. Et donc en fait, c'était un genre de mire P7 comme ça, de terrasse, de verandar on va dire, où il y avait des fenêtres, mais il y avait une tamis des Khamim à l'intérieur pour étudier la Torah. Donc c'est pour cela qu'eux ils ont arba hamod pour décharger, parce qu'ils ne peuvent pas décharger à l'intérieur. La Gémarale dit arsadra des Bérav, si c'est une arsadra des tamis des Khamim, à l'époque c'était la mode des yeshivot comme ça, la Gémarale dit pshita idrine ou omé aliaou, ça s'appelle une maison gamour ça, c'est un betamidrash. Et là, arsadra romaita, c'est une arsadra romaine et c'est une arsadra qu'eux ils ont des murs mais qu'ils n'arrivent pas jusqu'au toit, mais ils ont des murs quand même, comme ils ont des murs mais ils n'arrivent pas jusqu'au toit, alors quand même c'est un dîn de arsadra, mais par rapport au arba hamod on va lui donner parce qu'on ne peut pas décharger à l'intérieur. Il y a des photos et on a juste mis un peu des petits murets comme ça. Voilà, à mi-hauteur exactement, exactement. Des trucs des romains, par rapport à ça il y a arba hamod parce qu'on ne peut pas rentrer directement et décharger à l'intérieur. Tanoura Banan, bet shahar arsadra, omir peset, donc bet shahar c'est une petite maison qui est devant la maison, arsadra qu'on a expliqué ce que c'est un préau, omir peset, mir peset, donc c'est un genre de couloir qui est devant là, qui est devant là, en fait là, ouais, le balcon. Yesh la'em arba hamod. Maintenant, ayur hamisha batim ptuchim la mir peset, par contre si il y a cinq maisons qui donnent sur la mir peset, el la'em el arba hamod bilvaad, on va pas maintenant donner arba hamod pour tous les propriétaires, d'accord, on va donner arba hamod pour ces propriétaires-là qui ont une arsadra et que cette arsadra, elle donne sur le khatser, ils n'ont qu'une fois arba hamod, ils n'ont pas cinq fois arba hamod. Exactement. Bahim, il est rabbi uchanan mir rabbi anaï, il a demandé rabbi uchanan rabbi anaï, lul sheltan egoli. Maintenant, j'ai un khatser et il y a un lul, ça veut dire un poulailler, qui donne devant la cour. Est-ce que yesh lo arba hamod ou en lo arba hamod ? Est-ce que ce poulailler, il a un bahamod ou il n'a pas un bahamod ? Il y a des habitations dans le khatser et lui, il a un poulailler seulement. Est-ce que lui, il a le droit d'avoir un bahamod devant son poulailler ou pas ? Est-ce qu'il y a besoin ? Est-ce qu'il y a besoin de décharger ? Est-ce qu'il y a besoin de décharger ? Alors il lui dit ha marl et il lui dit ta ma maï. Encore une fois, c'est quoi la raison ? Qu'on a compris la raison, on a raison. C'est quoi la raison ? C'est pour décharger la charge. A-ha, ici, même s'il décharge dans son poulailler, metta pès ve-ole, metta pès ve-yorel. Un poulet, ça vole. Donc il peut monter au-dessus et rentrer chez lui. Donc ça ne va pas déranger le fonctionnement du poulailler. C'est pour ça qu'il n'a pas un bahamod. Rava, il a demandé à Rav Nachman, une maison, elle est moitié toiturée, et la moitié, elle n'est pas toiturée. Alors est-ce que ça indigne le préau ou pas ? Il y a un genre de préau couvert à moitié. C'est à moitié maison, moitié préau. Alors à Marley, il lui a dit Il a dit qu'il n'a pas d'arba à moitié. Même si elle est, on va dire, toiturée. On va dire du côté, on va dire intérieur. Et donc le côté extérieur qu'il donne sur la course, celui-là, il n'est pas toituré. Parce que là, il peut rentrer de toute façon. Parce qu'il y a une moitié qui n'est pas toiturée. Et la filou caroui clapechout, même s'il est toituré de l'extérieur et pas de l'intérieur. Donc là, on aurait pu dire, ouais, mais là, ce qu'il donne sur le khatzer, c'est quelque chose de toituré. Donc il n'aura pas de quoi, on va dire, poser sa charge. Il peut rentrer le khamor, en fait, dans l'endroit qui n'est pas toituré. Et là-bas, il va décharger. Donc en fait, à partir du moment où la maison, elle a un espace pour décharger, on lui donne pas, on lui donne pas en bas à votre. Que ce soit sur le khatzer ou que ce soit sur la maison, on utilisera le fait qu'il n'a pas de toituré en couteau devant. Mais le chanarour, lui, il a une autre gyrsa, et il est possède que là, le chanarour, qu'à partir du moment où la toiture, elle se trouve vers l'extérieur, même si à l'intérieur, c'est pas toituré, mais à l'extérieur, il dit comment il va faire pour entrer. dans l'intérieur. Donc il dit, là, il a un bahamot. C'est seulement si le début de la toiture, il commence à l'intérieur et qu'à l'extérieur, ce qu'il donne vers le khatzer, c'est pas toituré, ça, il a pas un bahamot, parce qu'il peut rentrer à l'intérieur. Mais l'autre côté, non. Donc, à ma voie, je vous explique, c'est très simple, vous avez la maison et vous avez des khatzer, on va dire même pas communs, c'est des khatzer personnels. C'est-à-dire, à l'époque, on avait la cour, la maison, et derrière, ça s'appelle la Rechava. Les ruines, bon, c'est derrière. Le jardin. Donc, t'as la cour, à l'époque, les chasses, les maisons, c'était la cour, la maison, et la Rechava. Maintenant, moi, j'ai un khatzer. Ce khatzer, il donne dans une impasse. Une impasse, c'est quoi ? C'est ouvert d'un côté dans le Rechou Tarabim, et c'est fermé de l'autre côté. C'est trois côtés. Mais la Torah, on a le droit de porter là-bas. Avec Rahamim, ils ont eu peur qu'on va confondre entre le Mavo et le Rechou Tarabim, donc ils ont interdit de porter le Rechou Tarabim, à part si on fait une quora. Vous savez, une genre de poutre. Voilà, à l'intérieur. Et là, on pourra porter. Après, il faut faire chétouffer mes vôtes aussi, il faut qu'on s'associe. On habite tous dans un khatzer. D'accord. Pour vraiment l'appeler un Rechou Tarabim, on va dire. Non, mais la coura, on ferme le Rechou. Ouais, mais en réalité, tu ne l'as pas fermé, mais c'est juste... Non, il n'est pas fermé. La coura, c'est pour... Voilà. Et aussi, c'est pour montrer, attention, ça s'arrête. Là, vous passez dans un autre Rechou. Pour que les gens s'en rendent compte. Et en plus, on va prendre du pain, on va le mettre dans un khatzer, et on va dire que le pain, il appartient à tout le monde. Comme ça, on dit comme ce côté... Il n'y a qu'un seul khatzer, donc il n'y a qu'un seul mavoi. Ce mavoi là, écoutez bien. Et... Et... Imaginez-vous, maintenant, la configuration. Moi, j'ai une maison, j'ai un terrain qui donne sur ce mavoi, mais j'ai aussi ma cour qui donne sur un autre mavoi. Et maintenant, moi, je veux ouvrir une porte, comme ça, je peux aller dans cette impasse, et dans cette impasse pour entrer chez moi. Vous voyez, vous imaginez la configuration ? C'est-à-dire que j'ai ma cour qui donne sur deux mavoi en même temps ? J'ai ma cour qui donne sur un mavoi, et maintenant, l'autre côté de la cour, ça donne sur un autre mavoi. Mais celui-là, j'avais la porte fermée. Alors, est-ce que maintenant, moi, je veux ouvrir une porte, comme ça, je donne sur deux mavoi ? J'ai Bikesh leur dire, puis trop les mavois aher. Bené mavoi me hagwi malav, ou en me hagwi malav. Est-ce que les gens du mavoi là-bas, ils vont dire, non, on ne veut pas que tu fasses ça ? Pourquoi ? Parce que maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont passer dans notre mavoi. Ce n'est pas zénénévézolohacer, ce n'est pas midazetahu. Pourquoi ? Parce que quelque part, toi, maintenant, quand tu passes dans notre... Tu vas abîmer le... Plus il y a des gens qui passent, plus ça abîme le mavoi. De façon ponctuelle, on est d'accord, mais de façon quotidienne, c'est l'utilisation. Et les gens qui participent aux différentes charges ? À l'époque, il n'y avait pas le syndic. Il n'y avait pas des voleurs à l'époque. Aujourd'hui, il y a des grands voleurs, on s'appelle le syndic. C'est des très grands voleurs. Ils te font des réparations, d'un coup, ils te trouvent des devis incroyables, très chers. À l'époque, il n'y avait pas ça, la vie, elle était plus simple. On a voulu faire des syndics. Et en fait... C'est obligatoire, non ? Bien sûr, bien sûr. Et on s'est fait un... Ils ont rendu obligatoire. C'est une mafia, tout ça. Enfin, on ne va pas entrer là-dedans, mais... À l'époque, il n'y avait pas ça, mon cher. À Marley, il lui a dit... Ils peuvent l'empêcher. D'accord ? Ils peuvent l'empêcher. Ils disent non, c'est trop défrayé. Même si tu payes les charges, on ne veut pas. Alors, la camarade dit... Arsania, c'est quoi Arsania ? On dit toujours... En fait, il y avait les gens qui accueillaient les soldats du roi. Alors, maintenant, on devait leur donner à manger. Comment on leur donne à manger ? Les filles venaient à Adam mitra l'équête. Ou les filles tachim mitra l'équête. C'est comme on va dire... Aujourd'hui, la taxe d'habitation. Est-ce que tu vas la payer par rapport au nombre des fachotes qu'il y a chez toi ? Ou tu vas la payer par rapport au nombre de mètres carrés ? Je ne parle pas de la taxe foncière. D'accord ? C'est une autre arnaque encore. Je vous parle de la... De la taxe d'habitation. Alors, est-ce que c'est par rapport aux portes de ta maison ? Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui habitent. Ou alors, c'est par rapport aux personnes qui habitent. A Marley, il lui a dit les filles venaient à Adam mitra l'équête. On m'avait expliqué pourquoi. Parce que, en réalité, ça c'est un impôt qu'on doit payer à l'Etat pour qu'il nous protège. Donc, en vérité, plus on est de personnes, plus on est de personnes à profiter de cette protection. Du coup, c'est normal qu'on va payer ça. Alors, à l'époque, les poubelles... Alors, il faut savoir que tout, tu vois, les verres et tout, les écologistes... A l'époque, il faut savoir que nous, les excréments, ça coûtait cher. Pourquoi ? Parce qu'avec ça, on faisait des engrais. Donc, quoi, il y a des engrais dans le khatzer ? À la fin, qu'est-ce qu'on faisait ? On partageait les poubelles pour aller faire après les engrais, en fait. Et donc, ça, c'était mitra l'équête. Aujourd'hui, les poubelles, tu les prends, tu les gènes. À l'époque, les poubelles... Mais attendez, on va se partager les ordures, là. Moi, j'en veux. Pourquoi ? Je les mets dans mon terrain. Les poubelles, elles étaient plus saines que maintenant. Bien sûr. Non, mais c'est-à-dire, à l'époque, on réutilisait tout, quoi. Il n'y avait pas du khatzer. Maintenant, le zébel dans le khatzer, le type, il vient, il tape à la porte. Voilà, monsieur, c'est votre sac. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Le zébel, voilà, on s'est partagé le zébel. Mais avec ça, on va faire des engrais, on va faire pousser des tomates. Alors, la Gemara, elle dit, Mitraleket, l'effet d'Eptachim. Et à Arsane, il y a l'effet Bénéadam, d'accord ? Arsane, l'effet Bénéadam. Tant qu'on va s'arrêter là, il est 8h03. Et dimanche matin, on va... Il y a quelqu'un qui a accueilli le Kaddish. Vous appuyez sur le rouge, s'il vous plaît. Ils sont là-bas. C'était un souci.